A sa troisième tentative, en 1973, la Grande-Bretagne est entrée dans la Communauté économique européenne, devenue aujourd'hui l'Union européenne. Par deux fois, le général de Gaulle avait opposé son veto, inquiet des relations étroites des Britanniques avec les États-Unis et les nations du Commonwealth. L'Europe était avant tout un nouveau marché attractif à une époque où l'économie britannique était en berne. Une fois membre, le pays a affiché sa réticence à transférer une partie de sa souveraineté et à faire partie d'une structure politique européenne. Le Royaume-Uni s'est plusieurs fois mis en retrait au risque d'agacer ses partenaires. En 1984, l'eurosceptique Margaret Thatcher obtient une ristourne sur la participation britannique au budget européen au motif que la Grande-Bretagne profite peu de la politique agricole commune. Le pays adhère ensuite tardivement et seulement temporairement au système monétaire européen conçu pour stabiliser les monnaies. Par la suite, il refuse de rejoindre l'espace Schengen et la zone euro. Et plus récemment, Londres n'a pas voulu signer le traité budgétaire qui contraint les gouvernements à réduire leurs déficits. Le Premier ministre actuel David Cameron met à nouveau à l'épreuve la patience de ses collègues européens. Il a renégocié la place du Royaume-Uni dans l'UE en février 2016. Mais ses efforts pour garantir ce statut spécial à son pays pourraient s'avérer inutiles si les Britanniques décidaient lors d'un référendum prévu en juin de sortir de l'Union.